La Royale Asco Chaque année au mois de juin pendant les beaux jours se tient la Royale Asco, l'une des courses de chevaux les plus prestigieuses au monde, à l'hippodrome éponyme. Plus de 300 000 visiteurs se rendent à cet événement qui se déroule sur 5 jours, et bien évidemment les membres de la famille royale britannique ne sont pas en reste. La reine Elisabeth, le prince Charles ou encore le prince William et son épouse Kate Middleton étaient présents pour le premier jour d'ouverture mardi 17 juin, contrairement au prince Harry et Meghan Markle. Aux abonnés absents l'année dernière, Kate Middleton était venue à la course hippique en 2017 et 2016, et avait misé les deux fois sur une longue robe en dentelle blanche, pour un look angélique et minimaliste. Mais cette année, la mère de famille de 37 ans a osé la couleur, avec une robe bleue pastel. Kate Middleton est arrivée aux côtés de son époux le prince William, Camilla Parker-Bowell, la duchesse de Cornouille ainsi que l'époux de cette dernière, le prince Charles. Tous se sont arrivés dans un landau du cortège de la famille royale britannique, lors de leur arrivée sur l'hippodrome d'Asco, au sud-ouest de Londres. La duchesse de Cambridge portait une robe bleue longueur midi, faite de transparence et de dentelle. Une sublime tenue que l'on doit à la dernière collection 2019 du créateur de renom Elie Saab, un designer que Kate Middleton porte assez rarement et il faut le dire. Pour accessoiriser son look, la maman de George, Charlotte et Louis avaient misé sur son sac à main favori, une minaudière argentée. Kate Middleton portait également un imposant chapeau bleu clair signé Philippe Tréassi, ainsi qu'une paire d'escarpins, de couleur argentée. Et le petit détail qu'on adore, l'épouse du prince William avait misé sur l'une des paires de boucles d'oreilles de sa joalière favorite, Kiki Macdonald. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501